Merci de nous retrouver ici à Québec au dernier jour de ce 49e congrès eucharistique international qui s'est achevé juste derrière moi par une grande fête et une grande messe célébrée par le cardinal Tomko, le représentant du pape Benoît XVI qui a prononcé l'homélie en direct en duplex depuis Rome devant 20 à 30 000 fidèles qui sont venus malgré la pluie. Preuve pour les organisateurs que ce congrès est déjà une réussite. On a vu tout au long de la semaine le cardinal Ouellet, archevêque de Québec et président de ce CUI être très ému et s'enthousiasmer pour ce congrès et pourtant le défi était grand pour l'église du Québec. Vous le savez, la société québécoise est marquée par une très forte sécularisation. Premier constat, ce congrès a permis aux Québécois de se réapproprier leur héritage religieux. La belle province a été fondée dans la foi catholique. D'ailleurs, cette année, on fête les 400 ans de la fondation de la ville de Québec. Autre fait marquant, l'église s'est rendue visible, notamment par la procession eucharistique qui a été organisée dans le centre-ville de Québec. On n'avait pas vu ça depuis 75 ans. On attend maintenant les fruits de ce congrès qui, espérons-le, seront nombreux. On parle ici déjà d'un grand tournant historique, peut-être le point de départ de la réévangélisation du continent nord-américain, comme le souhaite le cardinal Ouellet. À ce propos, un évêque me disait pendant le congrès que l'église doit retrouver le sens eucharistique pour entrer dans une nouvelle ère missionnaire. C'est justement ce qu'on a fait tout au long de la semaine ici à Québec pour ce congrès à travers de nombreuses catéchèses de très grands niveaux, de très grandes profondeurs et de nombreux témoignages très vivants, très incarnés, je pense notamment à Jean Vanier. L'idée, en fait, était de revaloriser l'eucharistie qu'on avait peut-être un peu oubliée ou mis de côté dans les années 60-70. L'eucharistie est plus qu'obligatoire, elle est vitale, me disait le cardinal Ricard. Dernier constat, la liturgie du congrès eucharistique a été marquée par une grande utilisation du latin. La langue permet aux fidèles venus des quatre coins du monde de prier ensemble dans la même langue. Enfin, revenons sur cette messe qui a été célébrée cet après-midi. Vous l'avez peut-être suivie en direct sur KTO. Dans son homélie, le pape a insisté sur le caractère sacré de l'eucharistie qui n'est pas un repas entre amis mais mystère d'alliance. Benoît XVI s'est également adressé à ceux qui ne peuvent pas communier comme les divorcés, remariés. Ils trouveront dans une communion de désir et dans la participation à l'eucharistie une force et une efficacité salvatrice. Le pape a lancé également un appel aux vocations. Les familles, dit-il, sont berceaux de vocation. Enfin, il rappelle que la messe n'appartient à personne, prêtre et laïque, chacun dans leur rôle. Enfin, le pape a dévoilé la ville qui accueillera le prochain congrès eucharistique international. Ce sera dans 4 ans en 2012 et cette ville, c'est Dublin en Irlande. Voilà, c'était le dernier Flash québécois. On se retrouve très bientôt sur KTO.